Salut salut, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve avec ma belle Ella, elle se présente par Rien de Soleil Ella de la chaîne Ella Rien de Soleil Et vous remarquez qu'on est pas du tout dans notre univers Où est-ce que t'as mis ton miroir Ella ? Ici Voilà, parce que je voulais faire l'ouverture de vidéo comme ça Est-ce que vous la reconnaissez ? Avec mon miroir, oui ! Vous la reconnaissez, si vous suivez Ella, vous reconnaissez ce miroir un peu flashouille Qu'elle adore, j'adore ! Du coup voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Un peu make-up, mais ce n'est pas moi qui vais me maquiller, c'est Ella qui va me maquiller Si vous la suivez, vous savez qu'elle fait des jolis make-up quand même, qui sont assez sympas Un peu hors de ma zone de confort, on va dire Elle va dans des choses que moi j'ose pas forcément Donc je me suis dit, tiens, c'est elle qui va me maquiller Et sur sa chaîne, vous allez pouvoir retrouver ce sublime make-up Qu'elle l'a fait avec du make-up que je lui ai ramené Je ne m'ai pas maquillée Mais elle a testé comme ça des nouveaux produits qu'elle n'a pas forcément à la maison Et moi je lui ai ramené des trucs un peu... Différents On va dire ça comme ça Mais elle a réussi à faire quand même un truc sympa On s'est bien marrées On s'est bien marrées On espère que la vidéo ne soit pas trop longue Il va y avoir beaucoup de... à mon avis Des cups Exactement, alors aujourd'hui elle a décidé de me marquer avec la Venus XL Que je n'ai absolument pas de Lime Crime Donc des couleurs... Des jolies couleurs Donc je crois que son truc ne fait pas le focus C'est pas mon appareil photo, c'est le sien Vous voyez un petit aperçu Ça reste des tentes quand même lumineuses, claires Il n'y a pas de... tu peux pas faire un smoky avec ça quoi Mais ça a l'air pas mal du tout Et en mascara Mon mascara chouchou ou moi ma base Et on va tester le bad guy puisqu'elle en parle En disant que c'est THE mascara Ah oui j'adore C'est ton chouchou C'est mon chouchou Donc voyons voir et peut-être qu'elle va tenter Ce truc là sur moi For style On verra On va voir ce que ça donne Alors, parti mademoiselle Let's go Donc ma petite Catherine On va prendre un pinceau Donc assez fluffy De Jacqueline Hill & Dorothy On va appliquer une teinte Il n'y a pas beaucoup de marte là-dedans Ah s'il y a quelques-uns quand même Mais il n'y a pas de tout tout clair Je vais commencer avec cette teinte In Bloom Qui s'appelle In Bloom C'est un matte rosé trop trop mignon Il est beau hein J'adore, j'adore ces peintes Où est-ce que tu as trouvé cette palette Dinou ? Je l'ai acheté sur look fantastique je pense Look fantastique Allez Bon J'ai envie de dire quelque chose Je me maquille moi bien Mais maquiller les autres c'est quelque chose Ah oui c'est pas pareil Ça se trouve ça va être une catastrophe Franchement c'est un peu dur à maquiller les autres Franchement c'est un peu dur à maquiller les autres En plus on n'a pas les mêmes paupières Donc fais comme tu le sens On verra le résultat Ouais c'est ça quoi Moi j'avais déjà fait mon teint avant Avec mes palettes habituelles Dont la palette que Ella m'a offert à mon anniversaire De chez Makeup Revolution Et t'as aimé, au début t'as pas aimé Et maintenant t'as aimé Ouais La palette qui était dans le coeur que j'ai eu à mon anniversaire Je vous remettrai la vidéo au cadeau des anniversaires dans le petit i Et au début quand je l'ai utilisée celle pour le teint Je me suis dit oh la 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 elle est trop foncée C'est pas des couleurs pour moi Et puis finalement j'aime bien C'est bizarre de se faire maquiller C'est vrai que ça fait bizarre Mais c'est gay hein hein Avoue-le que c'est gay hein C'est sympa C'est sympa C'est sympa hein On a fait le cliché de la youtubeuse hein Ouais les petits chats Maintenant on va passer à une tente un peu foncée Pour le coin externe de l'oeil Qui s'appelle Classical C'est la plus foncée non ? Un marron ? Non c'est un truc aubergine très foncée comme ça Ou un prune Ah ouais t'en dirais pas comme ça Je peux vous dire que ça fait bizarre d'être dans le long Entre deux et là C'est très sympa Je veux la même pièce et la maison Elle a dit déjà sans marier Ouais je l'ai dit déjà Elle m'a prévenu hein Je vais appliquer donc la teinte foncée au niveau Du coin externe Du coin externe de l'oeil On va estamper la teinte foncée qu'on a appliqué avec la même couleur In Bloom Le petit rosé là Oh tu montes jusqu'à mon sourcil hein Comment est j'essaye ? Ohlala Moi je monte jamais jusqu'à là haut On va voir la réaction de mon mari Dommage qu'il va pas être filmé ça aurait été marrant Tu sais qu'il me voit il fasse Ohl Voilà Maintenant on va s'occuper Du Moi je vois rien donc je sais pas J'arrive pas à me rendre compte encore Après tu verras après le résultat Je vais mettre une petite teinte sympathique un peu Il y a une espèce de petit rose Avec des petits reflets bleus on dirait comme ça avec les lumières là Il est beau ? Enfin elle est belle la couleur J'arrive que parler moi Il est perturbé Ah fail Mais écoute je vais tenter ça On va voir Le foncé ? Oui oui Le ouest Oui oui on va voir Et au dessus je vais appliquer Son poudre quand même Tu fais au doigt du coup ? Oui un petit peu au doigt le Yves Parce qu'il a des paillettes en fait Il y a pas des reflets un peu bleutés ? Bleutés, rosés Voilà Maintenant on va passer au point interne de l'oeil Là t'as tout quoi faire quand même au point interne Parce qu'il y a pas mal d'aluminés Je pense que j'ai utilisé celui-là Le crown Bon n'hésitez pas à nous le dire en fin de vidéo Si Ella a été une grande catastrophe Dans le résultat de ce make-up ou pas Ou si ça va Parce qu'il faut avouer que c'est vraiment pas facile de maquiller quelqu'un d'autre Enfin on a des habitudes sur soi-même et puis après sur les autres c'est pas pareil C'est pour ça que les gens sont formés pour ça logiquement Oui Mais moi on me pose beaucoup de questions On me dit tu as appris comment à te maquiller ? Est-ce que tu as fait une formation ? Tu as appris sur le tas sur toi-même Oui sur le tas Parce que j'ai commencé à me maquiller très tôt en fait J'aime bien ça en fait Quand tu aimes Oui t'apprends toute seule C'est ça Et depuis que j'ai 16 ans en fait Et puis des fois c'est vrai qu'il faut le dire En regardant des vidéos YouTube de personnes qui sont pros Bah t'apprends des techniques, des façons de faire et puis tu tentes Mais le truc c'est de tenter sur soi Exact Parce que regarder des vidéos c'est bien Mais si on ne tente jamais sur soi On ne va pas être make-up artiste pour ça quand même Donc c'est bien de tenter Donc toi tu oses plus que moi Mais moi j'ose déjà beaucoup plus qu'avant Oui Tu commence à sortir de ta zone de confort Ouais c'est vrai un peu plus Déjà j'achète des palettes un peu plus différentes aussi Je me dis tiens ça ça va être un peu différent Je vais du coup me lancer Donc là j'estampe un petit peu partout Pour unifier tout Pour unifier tout Je vais enlever Les chutes Éventail Voilà l'éventail Attends mais il est gigantesque c'est ton pensée Ah Moi il est tout fin là Maintenant Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre une petite poudre compacte comme ça D'une marque coréenne qui s'appelle Eclipse Et je vais venir nettoyer les côtés ici avec cette poudre Donc c'est une poudre compacte toute simple Vous la verrez sur sa chaîne je pense Voilà Voilà Je suis désolée la caméra a coupé Vu qu'on filme avec ma caméra chez moi Voilà Donc j'étais en train de nettoyer avec la poudre Donc les côtés Voilà On a terminé On va s'occuper du ratil Du ratil Ouais c'est ça Donc là Alors Quelle couleur tu vas l'utiliser pour le ratil ? Le même style ? Euh Mais moi t'es vraiment Oh dis donc ça fait trop bizarre Attends après on a pas fini hein Parce que je vais mettre une petite touche Oui je vais la mettre tout de suite d'ailleurs Comme ça je n'oublie pas La touche lumière Parce que j'ai toujours la touche lumière Ici là ? Oui Ah ouais au niveau du sourcil C'est vrai moi j'y pense pas souvent aussi J'oublie Et du coup Donc voilà Waouh On va continuer le ratil Je prends un petit pinceau tout plat comme ça Je pense que je vais directement aller vers cette C'est celle-ci que tu as utilisé ? Oui celle-là Et puis je vais estamper avec le in bloom en dessous Voilà Voilà je vais venir prendre un petit pinceau fluffy petit petit mini Et je vais prendre la teinte rose Estamper en dessous Estamper en dessous Alors je mets tout Mais je mets mes yeux ? Ouais Voilà on a terminé ! Alors tu veux faire un petit eyeliner ? Bah si tu veux si tu mets les faux cils c'est peut-être mieux d'avoir du liner hein ? Ouais Alors je vais utiliser un liner de la marque McQueen C'est une marque coréenne que j'ai reçu du site YesStyle Je pense que la vidéo YesStyle va sortir avant cette vidéo Donc je vous montre que j'adore J'ai adoré dans le crash test Donc la teinte c'est deep black Il est très spécial tu vas voir Karine D'ailleurs je vais te le faire découvrir Parce qu'en fait regarde le pinceau il est en plastique Tu vois c'est des poils en plastique Ah oui Il est très facile à appliquer Bon Il est bien noir Et on va le tester Et même sur les fards à paupières Lucia ? Ouais Il est au-dessus Regarde Ça te régénère Ah ! Ah oui non c'est vrai que je fais jamais ce style de liner tout fin Mais il a l'air pas mal effectivement Il a l'air de bien marcher sur le fard à paupières Donc ça c'est pas mal Il glisse tout seul Ah tu arrives bien ! Et elle gère en liner je trouvais là Ah je suis contente ! Ouais il a l'air pas mal Tu veux faire du con c'est ça ? De quoi ? Tu faisais du vent ! Non il a l'air pas mal c'est vent ! Il est vraiment bien ! McQueen New York Bah écoute il a l'air assez fin La K-Beauty made in Korea ! Ah non franchement c'était une très très belle découverte Quand je l'ai appliqué waouh ! Ouais il a l'air pas mal ! Est-ce que tu te lances alors dans les faux cils ? Alors ? Alors avant on t'a dit on met d'abord un petit coup de mascara quand même Oui un petit coup de mascara Tu le fais un petit coup de mascara Ouais je vais le faire parce que ça... Comme ça tu sens... Si tu rates ton coup après... Il y aura partout ! Parce que là pour l'instant il dessine bien les cils Et il donne de la longueur Il a l'air pas mal ! Effectivement ! Est-ce que vous êtes comme moi et que vous ouvrez la bouche quand vous en mettez en bas ? Genre... Ah oui ! Ça sert à rien ! Ça sert à rien ! Ça tend pas plus la peau hein ! Mais euh... je sais pas ! C'est un réflexe qui est horrible ! Toi aussi tu fais ça ? Bah oui ! Alors... Allez ! Tends-toi la peau ! J'arrive pas à le mettre en bas en mange ! Le mascara ça fait tout je trouve ! Ça finit vraiment le truc ! Trop ! Comme ça on ne maquille pas, on ne met pas de fard à paupières et tout Je trouve que le mascara ça rapporte hein ! Alors ! Les fossiles ! Est-ce que c'est de la longueur ? D'abord ! Parce que... Il faut savoir si c'est long ! Sinon on va devoir couper un petit peu ! Ah oui c'est long ! Ah oui ! C'est toi la pro ! On va couper un petit peu ! Elle a des petits cisons et tout ! Elle est équipée dans son bureau de... Ah oui ! Mon mari va voir avec des fossiles ! Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas mis avec des fossiles ! J'ai dû en mettre la dernière fois il y a 10 ans ! Enfin j'exagère mais c'est vrai que ça fait très 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 longtemps ! Bon je vais finir par l'embarquer hein ! En rose il m'aurait plus plu quand même qu'en orange ! Mais il est pas mal j'avoue que... Il est pas mal ! Il est pas mal hein ! Bah tu gères quand même ! Pour l'instant je trouve que... T'aimes bien ! C'est lumineux ! Ouais ! Alors j'aurais jamais osé aller aussi haut en fait ! Pourtant je sais que j'ai des grandes paupières ! Mais j'ose pas ! Il y a quand même pas mal de chutes au niveau du temps ! Bon c'est pas grave hein ! De toute façon là... Mais euh... C'est lumineux ! Cette palette a l'air vraiment lumineuse ! Ouais elle est soit ! Alors elle nous a remis de côté le Color Rich Matte 634 Grèche Perfecto de chez L'Oréal ! Il a l'air très 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 beau ! Elle avec sa peau claire, le grèche à mon avis ça a l'air... J'aime bien ce genre de couleur un peu... Autonale comme ça... Il est mat hein ! Il est beau ! Il est beau hein ! Il est de l'oeuvre pulpeuse ! Ouais il sort bien hein ! Ouais ouais il est très beau ! Mais il faut avouer que sa caméra et tout son bazar là... Ça ça rend... Ça rend plus belle qu'un vrai fossile ! Donc j'ai mis le rouge à lèvres ! J'espère qu'on va être à la hauteur ! Ouais disons ça change plus ! Ah carré ! Ils sont un peu long quand même ceux-là non ? Mais non ils sont très naturels ! Ah ouais ? Tu trouves ? Tu trouves pas naturels ? Oui par rapport à ceux que je mets moi euh... Là ça fait des styles comme ça quoi ! Ils sont énormes ! Alors elle utilise d'ailleurs on n'a pas dit la colle... Ardell ! Ardell ! Elle est où d'ailleurs ? Elle est là ! Ardell lâche lui ! Elle dit que c'est une des meilleures comme ça là ! Franchement moi ça reste... Mais elle est colorée en plus non ? Oui elle est colorée mais après ça devient euh... Noir en fait ! Ah ouais c'est pas blanc ! C'est pas une colle blanche comme euh... Non ! Tu vois quand je suis venue chez toi toute la journée, toute la soirée... Ouais là elles ont tenu longtemps tes fossiles ouais ouais ! Tu l'as fait pré-sécher avant ! Oui ! Il faut qu'il sèche quand même bien ! Un petit peu comme ça quand tu le mets ça se... Ça se colle plus directement ! Sans avoir à rester collé quoi ! Ouais c'est pas mal là pour l'instant ! Voilà pour le résultat de ce make-up ! J'espère que vous le voyez bien quand même ! Honnêtement les fossiles ils sont... Ne t'approche pas c'est pas comme ton appareil photo ! Et voilà le rendu du make-up de plus près ! Vous me direz ce que vous en pensez ? Est-ce que Ella a réussi son challenge ou pas du tout ? Alors dites-nous tout en commentaire ! Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que le challenge a été réussi ? J'espère que ça vous a plu ! Est-ce que vous trouvez que j'ai une tête naturelle ou pas ? Ou ça va ! Ou ça choque pas ! N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire ! On a hâte de lire vos commentaires ! J'espère en tout cas que ça vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude ! Et à liker ! On vous fait de gros bisous ! Salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501